bonjour on va regarder un programme qui permet de compter de 10 jusqu'à 0 on va le faire fonctionner voilà pour être sûr que c'est ok voilà ça va de 10 à 0 et donc nous ce qui nous intéresse on va essayer de regarder avec le debugger donc de online gtp.com comment quel est le déroulement quelles sont les instructions qui sont exécutées dans ce programme là nous ce qui nous intéresse on va regarder remettre un premier point d'arrêt au niveau du printf pour dire voilà quand ça s'exécute ça s'arrête ici et après on va regarder peu à peu comment ça fonctionne cette instruction là on lance le debugger voilà donc dans notre debugger donc on fait un run voilà c'est parti il s'arrête donc ça fait ces instructions là et ça s'arrête ici donc on fait que de parler d'une variable qui s'appelle cpt pour pour compteur donc on va afficher la valeur de cpt tout au long de notre programme donc actuellement il vaut 10 si on fait un next qu'est ce qui se passe donc cpt vaut 9 maintenant on vient d'exécuter cette instruction là donc on a ot1 à cpt et la prochaine instruction ce sera cpt est-il supérieur ou égal à 0 on va suivre également cette instruction la valeur de cette expression est-ce que cpt est supérieur ou égal à 0 entrée donc là actuellement nous dit que ça vaut 1 donc est-ce que ce test là et cette valeur cette expression là vaut 1 donc normalement tant que ça c'est vrai donc on devrait réexécuter à nouveau le printf et le cpt fait next pour voir ce que ça donne et donc on va faire à nouveau un printf actuellement ma première ma première expression cpt vaut 9 ma deuxième expression vaut 1 on est dans la boucle c'est normal donc on va regarder ce qui se passe un peu plus loin next voilà ça vient d'être affiché et on nous remet donc la valeur des deux expressions donc bon cpt on va continuer alors plutôt que de faire des next on va faire des continue on peut le faire peu à peu donc hop ça s'arrête à printf donc on refait un continue donc ça nous affiche 8 et après ça s'arrête à nouveau au niveau du printf donc là ça va boucler un certain nombre de fois jusqu'à ce test là que ce test là devienne devienne faux donc on y va on continue cpt vaut 6 cpt vaut 5 cpt vaut 4 cpt vaut 3 il vaut 2 il vaut 1 donc là on va y aller peu à peu donc on vient d'afficher 2 euh... ensuite la prochaine instruction exécutée c'est celle là donc on va faire next pour voir ce qu'il se passe donc on affiche 1 cpt vaut 1 cpt vaut 1 on va décrémenter donc next on se retrouve avec cpt qui vaut 0 est-ce que cpt est supérieur ou égal à 0 ? c'est vrai donc notre while normalement on va encore rentrer dedans donc on vérifie ça en faisant un next voilà donc on rentre à nouveau dans le while on va afficher la valeur de cpt donc on va afficher 0 donc ça nous affiche 0 on va enlever 1 à cpt une nouvelle fois next donc cpt vaut moins 1 maintenant et la boucle est finie donc on remonte ici pour refaire le test et on voit est-ce que cpt est supérieur ou égal à 0 ? bah maintenant ça vaut 0 ce qui veut dire faux donc normalement à la fin de ce test là on va aller à la fin de la boucle et on va continuer le programme ici donc on va faire next pour voir ce qu'il se passe et donc on est bien passé à l'instruction return donc on est sorti de la boucle on a bouclé, bouclé, bouclé à partir du moment où cette expression est devenue fausse la boucle se termine et on continue l'exécution du programme donc ici on a un return 0 et ça va être la fin de notre programme donc là voilà on peut faire un continue après tout là je suis en train de taper n'importe quoi je clique sur le bouton ça ira plus vite et donc le programme se termine normalement donc grâce avec le debugger on a pu en pas à pas voir les instructions qui sont exécutées et bien comprendre que quand on exécute un while quand on arrive en fin du while on remonte au début du while pour tester à nouveau l'expression et si cette expression demeure vraie on refait les instructions qui sont contenues à l'intérieur de cette boucle donc on va arrêter ici donc je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt au revoir